Le commissaire Georges Gasperini est aujourd'hui à la retraite. Il est resté 35 ans dans la police, dont 13 passés à l'évêché, surnommés ainsi car jusqu'en 1905, ses locaux abritaient la résidence des évêques de la cité phocéenne. L'évêché, c'est un peu comme sa deuxième maison. Ce que je ressens, c'est bien sûr beaucoup d'émotions parce que j'ai débuté ma carrière ici et puis j'ai eu la chance de terminer ici, donc à l'évêché. Et puis aussi beaucoup d'émotions en pensant au fait que depuis 110 ans, les services de police sont ici et ont travaillé ici. C'est en 1908 que la police s'installe dans ses locaux. Marseille est alors la capitale du crime organisé, la grande époque des carbones et spiritaux, celle des frères Guérini qui deviendront les maîtres de la ville. Depuis, le milieu marseillais a évolué, l'évêché également, mais il est resté un mythe. La symbolique est très 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 forte. Dans les films, dans les romans policiers, dans l'imaginaire collectif, le 36 qui est des Orphèves ou l'évêché, ça correspond à quelque chose de véritablement fort. En termes de réalité policière. C'est dans les sous-sols de l'évêché que se trouve l'une des pièces les plus emblématiques du passé criminel de Marseille. Cette chaise en bois est ici depuis plus de 60 ans. Nous sommes dans la salle de signalisation. Les personnes qui sont mises en garde à vue passent ici, afin d'être photographiées par les services de police. Ça se passe de la façon suivante. Elles s'assiedent sur cette chaise et, avec cette plaque sur laquelle est marqué leur nom et leur identité, ils sont photographiés. Il faut imaginer que cette chaise qui date de 1954 et qui n'a pas changé, a vu passer un des Guérini, Barthélémy Guérini, Gaëtan Zampa, Francis le Belge, d'autres noms tous très illustres du banditisme et de la truanderie française. La cour de l'évêché n'a pas vu passer que les parrains du grand banditisme. L'hôtel de police de Marseille accueille toutes sortes de délinquants, du trafiquant de drogue, aux voleurs à la tire. Pendant leur garde à vue, ils sont enfermés ici, dans ces jôles, pendant 24, 48 ou 96 heures. Les jôles ne sont pas faites comme elles étaient faites en 1954, en particulier la protection, la sécurité. Vous avez là, effectivement, une sécurité en plexiglas qui est très, très, très forte. En 1954, effectivement, il y avait des barreaux. A l'exemple du 36 quai des Orfèvres, devenu trop vétuste, l'évêché va lui aussi déménager. Il devrait s'installer dans le quartier Saint-Pierre en 2028. Et la nouvelle génération de policiers pense plus à l'avenir qu'au passé. Mais il est possible que dans 10 ans, le nouvel hôtel de police s'appellera toujours l'évêché.